Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, l'installation de Mgr Delanois, archevêque de Strasbourg, suivi de notre agenda interreligieux. Cela faisait de nombreux mois que les catholiques du diocèse de Strasbourg attendaient leur évêque. Il a été nommé par le pape François il y a quelques semaines. Il était installé officiellement dans sa cathédrale le 21 avril dernier. Nous y étions avec les caméras de Parabole. C'est au grand portail de la cathédrale que les chanoines du chapitre cathédrale accueillent Mgr Delanois, leur nouvel évêque. Comme le veut la tradition, il est invité à vénérer la croix avant d'asperger d'eau bénite toutes les personnes présentes. Conduit par les chanoines, il se dirige ensuite vers la chapelle Saint-Laurent pour un temps de recueillement. Quelques minutes plus tard, la grande procession solennelle contourne la place du château. 25 évêques accompagnent Mgr Delanois, parmi lesquels le cardinal Aveline, archevêque de Marseille, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, et de Mgr Miglioré, représentant du pape. La célébration commence par la lecture de la lettre officielle de nomination signée du pape François. Mgr Delanois a présenté hier, au chapitre cathédral, une lettre du siège apostolique, le désignant à la charge d'archevêque de Strasbourg. Veuillez nous la présenter et qu'on fasse la lecture de sa traduction en français. Comme le veut la tradition, la bulle du pape est présentée à toute l'Assemblée pour attester de son authenticité. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au vénérable frère Pascal Delanois, jusqu'alors évêque de Saint-Denis en France, nommé archevêque de Strasbourg, salutation et bénédiction. Nous avons pensé à toi, vénérable frère, dans la mesure où tu accomplis déjà tes tâches épiscopales avec une abondance de diligence, de prudence et de doctrine. Par conséquent, ayant été exercées les prérogatives qui appartiennent au président de la République française, en vertu des articles 4 et 5 du concordat du 15 juillet 1801, encore en vigueur dans les régions d'Alsace et de Lorraine, en vertu de notre autorité apostolique, ton lien avec le diocèse de Saint-Denis en France ayant été dénoué, nous te nommons et te constituons archevêque de Strasbourg avec tous les droits, facultés et offices qui y sont attachés selon deux droits. Donnez à Rome au Latran, le 26 octobre de l'année du Seigneur 2023, la onzième de notre pontificat. François. Concordat oblige vient ensuite de la lecture du décret du président de la République. Par décret du président de la République, en date du 7 février 2024, le Conseil d'État, section de l'Intérieur entendue, la bulle donnée à Rome le 26 octobre 2023 par sa sainteté le pape François et reçue en tant qu'elle confère l'investiture canonique à Mgr Pascal Delannoy en qualité d'archevêque de Strasbourg. La bulle du pape ayant été élu, ainsi que le décret présidentiel, Mgr Delannoy gravit les marches du cœur de sa cathédrale et est invité à s'asseoir sur sa cathèdre. La bulla de dom'allon, hombres, chantes, hallelujah. La bulla de dom'allon, la bulla de dom'allon, hombres, chantes, hallelujah. La célébration se poursuit ensuite comme une messe ordinaire présidée par Mgr Delanois. Vient ensuite le moment des remerciements. Un immense merci enfin à vous, diocésains de Strasbourg, laïc, diacre, prêtre, consacré, qui m'accueillait si chaleureusement. Je compte sur vous pour m'aider à découvrir notre beau et grand diocèse. Je compte sur vous pour que l'évangile y soit encore et toujours annoncé. Je confie ma mission à votre prière et à l'intercession de Saint-Arbogaste, patron du diocèse, et à l'intercession de Saint-Odile, patronne de l'Alsace. Ensemble, avançons dans la foi, la confiance et la joie. Comme s'il ne voulait pas quitter sa cathédrale et le peuple de Dieu qui lui est confié, le nouvel archevêque se laisse aller à un long bain de foule. On a accompagné son départ, on a accompagné toutes ces années où il était là, et on est là avec lui pour lui dire au revoir, pour l'encourager chez vous. On est aussi content qu'il soit chez vous, même si on l'aurait bien gardé encore un peu. Monseigneur Delanois, il m'a l'air très humble et très proche des gens, donc je pense qu'on aura un bon évêque, un bon archevêque. On est heureux pour le peuple de Dieu de Strasbourg, qu'ils héritent du père Pascal, qui est un bon pasteur, et qui fera un travail extraordinaire ici à Strasbourg, j'en suis certaine. C'est dans toute l'Alsace que le 107e évêque de Strasbourg est désormais attendu dans les mois à venir. Tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. Les communautés orthodoxes célèbrent la fête de Pâques le dimanche 5 mai, selon le calendrier julien. Les églises catholiques et protestantes, qui utilisent le calendrier grégorien, ont déjà fêté Pâques le 31 mars dernier. Les communautés catholiques et protestantes fêteront l'ascension le jeudi 9 mai. Il s'agit de célébrer Jésus ressuscité, emporté au ciel, 40 jours après Pâques, et qui siège désormais à la droite de son Père. Les communautés catholiques et protestantes fêteront la Pentecôte le dimanche 19 mai. 50 jours après Pâques, l'Esprit Saint descend sur les apôtres sous l'aspect de langue de feu. Ce jour est considéré comme le jour de la naissance de l'Église, jour de la première prédication des disciples de Jésus, qui annonce sa résurrection. Ainsi se termine notre émission. Rendez-vous pour un prochain numéro de Parabole. Sous-titrage Société Radio-Canada